Allô, Inès! Médecin de famille à Rimouski depuis 12 ans, Docteur Véronique Clapperton souhaite transmettre son amour du métier. Il faut quand même tout le temps bien s'informer de ce pour quoi le patient vient, c'est quoi ses préoccupations. C'est vraiment une façon de participer, moi, à petite échelle, à la valorisation de la médecine familiale. Pendant quatre jours, elle accueille deux étudiantes en médecine de l'Université Laval chez elle, afin de leur faire voir toutes les facettes du métier en région. C'est les petites poules! L'avantage de la région, c'est un peu ça aussi, le mode de vie ou le fait qu'il n'y ait pas de trafic. En tout cas, on a plein de beaux avantages pour ça, pour mieux gérer la pratique et la vie personnelle. Toutes deux en première année du doctorat de médecine, elles souhaitent ouvrir leurs horizons. On dirait que ça me tentait de découvrir quelque chose de différent en sachant qu'un médecin de famille a moins de spécialistes autour de lui en région, il peut prendre plus d'initiatives et tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup quand c'est concret, de me le faire dire, que ce soit dans n'importe quoi, je suis comme, ah, OK, oui, mais de le voir, c'est sûr que ça reste. Comme là, ce matin, c'était une jeune maman, un petit bébé, mais aussi je vois des gens en fin de vie. J'accompagne des gens, des fois en aide médicale à mourir aussi. Fait que je trouve que c'est riche, c'est diversifié. Afin que les étudiants comprennent pleinement ce qu'est la pratique de la médecine familiale en région, ils accompagnent les médecins dans différents milieux. Bonjour, Sœur Lavoie! On va voir de l'obstétrique, ils vont voir des chirurgies mineures, des gestes techniques qu'on fait aussi. On va faire de la visite à domicile. On est quand même un peu partout dans le réseau, on est vraiment polyvalent. C'est ça qui fait la beauté, je pense, de ce type de pratique-là. Quand je suis arrivé à Rimouski, j'ai comme tout de suite tombé en amour avec l'endroit. Docteur Élie Simard a lui aussi séjourné chez Docteur Claperton il y a de cela six ans. Il pratique aujourd'hui à Rimouski. Mais je savais que quand je suis venu visiter que j'appliquais ici pour venir faire ma résidence. Si certains sont convaincus, plusieurs étudiants boudent encore la médecine familiale. Le fait de nous faire dire, la première journée, 55 % d'entre vous vont être médecins de famille, puis les gens se regardent comme, ah, ce sera pas moi. C'est sûr, non, c'est pas moi. Mais je sais pas d'où ça vient, mais il y a clairement, oui, une mentalité à changer. Cette année, 70 postes de formation en résidence en médecine familiale sont demeurés vacants, alors que dans toutes les autres spécialités confondues, un seul poste n'a pas trouvé preneur. À grande échelle, j'aimerais ça que le gouvernement en fasse plus, parce que je pense qu'il y a un travail à faire là, parce qu'il faut que ce soit valorisé pour que les étudiants choisissent ça, puis qu'on ait des renforts. Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, au Bas-Saint-Laurent, il y a actuellement au moins 25 postes de médecins de famille à pourvoir. Et à l'échelle de la province, il en manquerait au moins 1200. J'ai envie qu'ils soient inspirés, puis j'ai envie qu'ils trouvent que c'est un beau type de pratique, puis qu'ils aient envie de s'impliquer dans cette pratique-là, qu'ils choisissent cette spécialité-là, finalement. J'aimerais ça. Puis peut-être en région, peut-être dans notre région. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles et Mouski.